D'ici peut-être la fin de l'année, l'année scolaire, pardon, d'ici dans six mois, donc du côté du mois de juin, ce serait l'idéal de pouvoir décoller avec tout ça, pouvoir bouger avec toutes ces choses-là en main, donc s'il faut acheter petit à petit, on achètera petit à petit. Hello hello, salut à tous et à toutes, me revoilà encore une fois bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais quand même essayer de vous parler un peu des projets à venir. Déjà dans un premier temps, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que la santé est au beau fixe. C'est vrai qu'il fait encore une fois très très froid et du coup, par rapport à ça, je vous souhaite que du bon, surtout tenez-vous bien au chaud et puis voilà, n'hésitez pas sur les tisanes, tout ce qui est chaud quoi. Bon, l'alcool un peu moins quand même, on va y aller doucement. Et en fait, je voulais un peu vous détailler aujourd'hui les choses dont j'ai besoin et que j'aimerais justement acheter dans très peu de temps. Je vais vous en faire part et dans les commentaires, vous pourrez me dire non seulement ce que vous en pensez, mais en même temps, je vais essayer un peu de vous détailler le pourquoi du comment. J'ai besoin de toutes ces choses-là. Donc je prends ma petite pochette et c'est parti. Mais tout de même, avant, je vais quand même vous faire une petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas. Et puis pour ceux qui le savaient, tant mieux déjà. C'était juste pour rebondir sur la période à laquelle nous sommes. Où est-ce que c'est entre guillemets le Black Friday. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est une période où est-ce que durant les époques sombres des États-Unis, c'est le Black Friday, c'était ce fameux vendredi où est-ce qu'on vendait des esclaves. Donc c'était le marché aux esclaves entre autres. On appelait ça le Black Friday et d'où aujourd'hui nous sommes dans le Black Friday, mais sans réellement savoir d'où ça vient ni pourquoi. C'est comme ça. Donc c'était une petite précision qui a bien son importance d'ailleurs. Et puis bon, comme tout ce que je dis bien sûr, je vous invite à faire vos recherches parce que c'est très important de faire ses propres recherches et de savoir les choses pour soi et non pour les autres. Donc je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse et puis c'est cette petite parenthèse-là qui est pour moi très importante de le savoir. Et puis par la suite, vous verrez ce que vous en faites vous-même. Donc étant donné que nous sommes dans cette période dite commerciale Black Friday, forcément il y a des réductions sans se référer au sens premier de cette baisse tarifaire, on va dire, ou de cette opportunité tarifaire. Donc on va y revenir plus du côté des produits qui sont à la baisse ces temps-ci et donc un peu vous montrer ce que je souhaiterais acheter qui concerne bien sûr la vie en fourgois aménagés. Et puis un super projet que j'ai l'intention de mettre en place, donc je ne suis pas tout seul, donc je dirais même qu'on a l'intention de mettre en place. Je vais vous en toucher quelques mots petit à petit, si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être la semaine prochaine qui sait. Donc soyez là, soyez à l'heure, n'oubliez pas de liker et on continue et je vous montre un peu tout. Allez, à tout de suite. Voilà déjà, premièrement, alors bienvenue dans ma dernière liste de souhaits. Et effectivement, donc là on voit un MPPT que je souhaiterais prendre. Voilà, je ne voulais pas trop montrer le site. Voilà, bon, voici le MPPT que je voudrais. Bien sûr, je vais le prendre à 100A. Donc il me faudrait ça, en plus de ces panneaux solaires-là. Donc on voit les prix, on ne sait pas donner non plus, bien sûr. Donc voilà ce qu'il me faudrait. Donc pour l'idéal, je mette le nombre de panneaux pour que je vois combien ça me fait en fait cette histoire au final. Donc voilà, ça fait pas mal d'argent entre guillemets. Et donc voilà ce que je compte acheter. Alors à savoir si c'est du 800W, du 600W ou du 1000W. On va bien recalculer voir combien justement le MPPT prend en fait au niveau des watts. On va pas prendre n'importe quoi, n'importe comment surtout. C'est très important. Là, bon, bah ce qu'il y a en suspens, c'est un plus gros projet en fait qui permettrait de faire un assez long voyage. Donc voilà, panneaux solaires, MPPT, ça tombe plutôt bien pour ceux qui ont en voyage. Non, non, ce n'est pas forcément à mettre dans le fourgon aménager. Mais je vous expliquerai ça plus tard, en temps et en heure, avec tous les détails qui vont avec. Dans l'immédiat, bon ben voilà, pourquoi pas se faire plaisir. C'est-à-dire un petit projecteur de téléphone qui fonctionne en Wifi. Pourquoi pas. C'est que la SA, ce n'est pas trop conseillé de prendre des petits drones comme ça. Alors, moi j'ai regardé les caractéristiques. Et par rapport aux caractéristiques qu'il y a sur l'engin, voilà, je trouve que c'est assez bien. Bon, mais c'est 4K quand même. Bon, après je ne recherche pas le ce moment, mais comme on dit. Voilà, c'est assez simple. C'est du matériel simple et histoire de pouvoir avoir au moins du visuel. Donc 48 minutes dans les airs. Pardon, non, pas 48 minutes. Pardon, il y a des batteries. Il y a 3 batteries de 16 minutes. Donc voilà, qui en fait 48. Et donc voilà, il y a un peu de tout. Donc il fonctionne en Wifi. Il y a 2 caméras. Il est pilotable avec le portable. Voilà, la caméra est en HD. Après bon, voilà, ça dépend ce qu'il y a à prendre ici. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je voulais pas un truc, voilà, qu'il faut au moins payer 400 balles. Et qu'au final, je risque d'utiliser pas forcément toute la capacité de l'appareil. Donc j'ai préféré prendre une chose simple. Voilà. Caméra HD 4K. Quelque chose de très simple. Et qui me permettra de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis dans tout ça, on constate bien qu'il manque justement une batterie. Donc des batteries même, je dirais. Il manque quelques batteries. Et bien sûr, un moduleur qui viendrait se mettre par ici. Parce que si je regarde bien. Déjà, j'ai une page qui est déjà ouverte. Hop. Il ne fait pas... Il ne fait pas onduleur. Donc bon, voilà. Donc il va falloir que justement je puisse... Voilà, pour ceux qui connaissent pas les branchements, il suffit de brancher le panneau solaire. Ou MPPT. Et le MPPT est branché à la batterie. Et le tour est joué. Et une lumière, voilà. Tout ce qui ne consomme pas énormément dans une maison, dans un fourgon et autre. Et donc voilà. On voit bien les panneaux. On branche la batterie. Et on branche aussi tout ce qui est luminaire ou très basse tension quoi en fait. Pas des choses qui bougent beaucoup d'énergie. On peut le brancher par ici. Et donc voilà. Et donc voilà. C'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Il prend 100A c'est le plus. Il marche en 12V, en 24V, en 36V et en 48V. Autant donné que je connais un peu ma consommation habituelle. Et puis en ayant vécu dans le fourgon. Donc c'est vrai qu'il y a un usage qui est beaucoup moindre que ceux que j'ai d'habitude quoi. Que ceux qu'on peut avoir lorsqu'on est tout le temps en appartement par exemple. Donc il y a un certain mode de vie qui diffère et qui fait que les besoins diffèrent aussi. Et donc vis-à-vis des panneaux, ben là je vais quand même regarder combien un panneau fait en termes de puissance. Combien un panneau fait et puis par la suite je pourrais au moins savoir combien je peux en mettre avec un régulateur de charge de 100A. Donc là voilà on a mes panneaux mais il n'y a pas marqué combien d'ampères fait un panneau. Donc pour ceux qui en arrivent là où est-ce que je suis, on va voir si ce n'est pas écrit un peu plus bas. Voilà. Juste là. Donc voilà. 10A un panneau. Donc 10 panneaux sans ampères. Donc au moins là c'est écrit. Bon la majorité des grands panneaux comme celui-ci, c'est souvent 10 ampères. Donc voilà. Donc une dizaine de panneaux plus le MPPT que j'avais choisi qui me fait la dizaine de panneaux. Donc ça me fait quand même 821 euros. Il faudra les sortir. Mais bon. Étant donné que j'ai choisi des flexibles. Demandez-moi pourquoi. Étant donné que j'ai déjà eu l'information que comme quoi les flexibles justement n'avaient pas de bordure. Donc étaient collés sur les parois. Oui sur la parois et comme ça chauffait, il y avait beaucoup de pertes en fait. Il suffira de les placer sur un socle différemment. Vu que ce sera en dur. Donc moi ça me permet, ça m'aide pour pouvoir les transporter dans le fourgon. Ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà. J'ai choisi ça. Alors je vais faire de manière à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue non plus. Je vous ai parlé de ces petites choses là. Il y a bien sûr, comment on appelle ça. Il me faut aussi, bien sûr je ne l'ai pas encore sélectionné. Alors il y aura un groupe électrogène. Le plus silencieux possible et aussi costaud et en efficacité. Au niveau des kilowattheures. Bien puissant je veux dire. Et puis à la suite de ça aussi, il me faudra aussi des... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est des raquettes, des rames, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour le désensablage en fait. Pour les pneus. Pour éviter d'être embourbé. On met ça au sol. Et hop. On glisse avec quoi. On glisse. On roule dessus et on peut sortir de la boue, la terre, le sable, tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà ce qui reste à acheter. Donc ça bien sûr c'est pas pour l'immédiat. La semaine prochaine on risque de parler de financement participatif. Et aussi d'approfondir sur le sujet. Alors ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez vu comme article que j'ai pu montrer ou que j'ai pu dire. Ne serviront pas. Donc ce financement ne servira pas à tout ça. Et ce sera plus pour détailler justement le projet. Et à mettre les choses en place. Pour vous qui êtes intéressé. Et comme ça. On va pouvoir justement démarrer. Et arriver sur quelque chose de propre. En mettant petit à petit les choses en place. Donc vous qui nous suivez. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à ramener vos amis. Toujours. Vous likez. Si vous aimez. Si vous aimez seulement. Vous likez. Vous partagez. Si ça parle à des gens qui sont autour de vous. Qui sont dans le même concept. Qui ont un peu la même vision que nous. Et puis surtout. N'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'on est peut-être pas arrivé à 500. Mais bon. On y arrivera tôt ou tard. Donc. On reste toujours positif. Et on avance. Donc je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Et puis ne changez pas de chaîne. Et puis ne changez pas de chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...